Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 7 décembre 2020. 15h35, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si les temps sont difficiles, comme le chantait Léo Ferré. On regarde ce qui se passe en ce moment et il y a raison, il y a raison d'être découragé ou angoissé, mais il ne faut pas se laisser aller. Puis on va aller voir ce qui se passe depuis 48 heures, c'est la spirale infernale qui se poursuit, c'est comme s'il n'y a pas de fin. On se demande quand tout ça va s'arrêter au niveau climatique, au niveau catastrophe naturelle, c'est une derrière l'autre, derrière l'autre, derrière l'autre. Tremblement de terre, éruption volcanique. On commence avec le magazine Times, on nous rapporte ça via France Info et Yahoo Actualité. Ça m'a été envoyé par Jean-François pour le magazine Times 2020 et la péranée de l'histoire. Je pense que je vous en ai parlé souvent, je vous l'ai dit souvent, qu'on n'avait jamais rien vécu de semblable. Wow! Une croix rouge sur les quatre années, ou les quatre chiffres de l'année, là, la une de la prochaine édition du Times, dévoilée samedi le 5 décembre, est pour le moins explicite et le constat est implacable selon le magazine 2020 et la pire année de l'histoire. Wow! Je vous laisserai tous les liens de ça, d'ailleurs. Vous pourrez aller lire ça vous-même. La montagne pelée, vigilance jaune pour une activité volcanique en augmentation. Ce vendredi 4 décembre 2020, le préfet de la région, Stanislas Cazel, tenait une conférence de presse pour communiquer sur les nouveaux résultats de l'activité de la montagne pelée. Cependant, ce rendez-vous avec la presse de Martinique annoncée hier par la préfecture en a intrigué plus d'un, et pour cause. Dès 14h34, ce vendredi 4 décembre 2020, l'information est donnée. Depuis quelques mois, les scientifiques de l'Observatoire volcanique et sismique de Martinique observent une reprise de certaines formes d'activité sur la montagne pelée. Pas de signes précurseurs d'une éruption. Par contre, nous avons des signes de changement dans l'activité de la montagne pelée, rapporte Fabrice Fontaine, directeur de l'Observatoire volcanique et sismologique de Martinique. Une augmentation de séisme au niveau de l'édifice volcanique. L'apparition de séisme profond depuis avril 2019 et des remontées de gaz des 8 et 9 novembre 2020. Donc, vous pourrez lire la suite de ça aussi. On a toujours cet objet mystérieux qui se dirige vers la Terre. La NASA avance des pistes. Je vous en avais parlé. La NASA avait annoncé le mardi 1er décembre qu'un objet mystérieux est actuellement en train de se diriger vers la Terre. Donc, un casse-tête de plus. Le nombre de morts grimpe à 24. Plus de 555 000 maisons touchées par les pires inondations. Encore là, voyez-vous le titre. Les pires inondations dans le sud de la Thaïlande. On va faire la tournée des grands titres. Ça, c'est 7 décembre. 7 décembre, encore une tornade inhabituellement importante. Frappe Sakaka en Arabie saoudite. L'une des plus importantes jamais documentées dans le pays. Encore là, voyez-vous, l'une des plus importantes jamais documentées dans le pays. Une tempête de grêle historique frappe Beyrouth 7 décembre au Liban. Qui avait déjà été frappé. Je vous en avais parlé il y a quelques jours d'une autre tempête, une inondation soudaine. Mais encore là, voyez-vous, le titre. Une tempête de grêle historique. La troisième éruption de l'année commence au volcan Piton de la Fournaise à la Réunion. Nouvelle alerte pour le dangereux volcan Pelé porté au jaune en Martinique. On vient de le voir. Le North Easter puissant pour enrôler la côte nord-est et impacter la région avec un certain nombre de dangers. C'était pour le week-end dernier. Des inondations majeures font 5 morts et 6 000 blessés. Touché dans le nord de Sumatra en Indonésie. Encore des boules de feu à la lumière du jour qui explosent au-dessus de New York créant un flash lumineux. Une boule de feu lumineuse du jour a explosé au-dessus du nord de New York aux États-Unis. On a vu la même chose au Japon aussi. Les éruptions du volcan Semeru génèrent des coulées pyroplastiques spectaculaires en Indonésie. On a vu le nombre de morts. On vient de le voir. Le puissant North Easter coupe le courant. Plus de 250 000 personnes en Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Une tornade inhabituellement importante. Vraiment, l'Arabie saoudite en a vu toutes les couleurs depuis trois ans. Une tempête de grêle historique frappe Beyrouth. La troisième éruption de l'année commence au volcan Piton de la Fournaise. Niveau d'alerte pour le volcan Pelé. Un puissant séisme de 6,1 frappe Tarapaka. Hier au Chili, les inondations majeures font 5 morts et 6 000 personnes touchées dans le nord de Sumatra en Indonésie. La périnondation en 50 ans touche plus de 500 000 personnes dans le sud de la Thaïlande. Météores lumineux sur la mer Méditerranée aussi. Des précipitations records. Frappe split provoquant des inondations généralisées en Croatie le 4 décembre. Délai frissonne d'octobre et de novembre les plus froids depuis plus de 50 ans. Et 3 décembre, les pluies extrêmes provoquent des inondations mortelles dans le centre du Vietnam. Un glissement de terrain majeur fait au moins 6 personnes disparues à Ainz. Et des nuages noctulucans au-dessus du pôle sud manquent cette année apparemment. Donc, la haute atmosphère qui est vraiment déréglée. Le bilan des pires inondations du sud de la Thaïlande depuis 50 ans est passé à 24. Au dimanche 6 décembre 2020, environ 180 000 maisons ont été touchées. Nacon et Tamarath étant la province la plus touchée. Il y a des images spectaculaires, sensationnelles qui le brisent le cœur. Je vous laisserai ça, vous irez voir ça dans la boîte de description. Une tornade inhabituellement importante frappe Saqqara en Arabie saoudite. Une tornade massive s'est formée à la périphérie de Saqqara en Arabie saoudite. Le samedi 5 décembre 2020, les météorologues ont déclaré qu'elle était inhabituellement grande pour la région. Et l'une des plus grandes tornades, imaginez-vous, jamais documentées dans le pays. Donc quand on dit qu'il se passe des choses exceptionnelles, vous pouvez le voir dans les titres. L'incroyable tornade s'est produite au milieu du désert et a atteint une zone inhabitée. Donc tant mieux. Mais vous irez voir ça, des images encore là, à donner des frissons dans le dos. On est au Liban avec, et oui, vous l'avez vu dans le titre, même si on voulait l'inventer, on ne pourrait pas faire plus dramatique. Tempête de grêle historique frappe Beyrouth au Liban. Une énorme tempête de grêle accompagnée de pluies exceptionnellement fortes et d'une chute de température drastique a frappé la capitale libanaise Beyrouth le 5 décembre 2020, provoquant des inondations massives et un chaos de la circulation. La dernière fois que Beyrouth a été témoin d'un événement similaire, c'était en 1968. La tempête de grêle a duré environ une heure et a été décrite par les météorologues comme historique. Rien de moins. On est au Piton de la Fournaise maintenant, à l'île de la Réunion. La troisième éruption de l'année commence, une nouvelle éruption a débuté au volcan Piton de la Fournaise, à la Réunion, vers minuit 40, le 7 décembre. La première lave s'est déversée vers minuit 50. Trois fissures se sont ouvertes sur le flanc sud-ouest du volcan à une altitude comprise entre 2300 et 2190 pieds et une distance totale de 700 mètres de multiples coulées de l'air vont commencer à descendre très lentement sur le flanc, les flancs du volcan. Comme si ce n'était pas assez de casse-tête, on a celui-là et on a Pellé aussi. On l'a vu tout à l'heure, le niveau d'alerte pour le volcan Pellé a été élevé au jaune. L'observateur volcanique sismologique de la Martiniquais a relevé le niveau d'alerte du volcan Pellé à jaune. Le 4 décembre 2020, la dernière éruption de ce volcan a eu lieu en 1932. Pellé est le volcan le plus meurtrier du 20e siècle. Wow! Pellé forme l'extrémité nord de l'île de la Martinique et est le volcan le plus actif de l'arc des Petites Antilles. Donc vous aurez les liens de tout ça, vous pourrez aller lire la suite vous-même. On s'en va en Indonésie, où des inondations majeures ont fait 5 morts et 6 000 personnes touchées dans le nord de Sumatra en Indonésie. Le nombre de morts dus aux inondations majeures dans le nord de Sumatra en Indonésie est passé à 5, tandis qu'environ 6 000 personnes ont été touchées dans la capitale provinciale, Médane, a rapporté l'Agence nationale de recherche et de sauvetage. Vendredi le 4 décembre, encore là, des images. Wow! Incroyable! La fameuse tempête, Northeaster, ça commence. On a coupé le courant. Plus de 250 000 personnes en Nouvelle-Angleterre ont été privées. 250 000 personnes en Nouvelle-Angleterre d'électricité, alors que le premier Northeaster de la saison a traversé le nord-est des États-Unis. Au cours du week-end, les 5 et 6 décembre, des vents violents et de fortes chutes de neige ont frappé plusieurs régions. Avec l'intérieur du Maine, le Massachusetts, le New Hampshire, recevant plus d'un pied, un pied de neige. Wow! Le Maine a été le plus touché par la tempête, alors que plus de 230 000 clients ont été touchés pour un moment sans électricité. Donc, imaginez-vous, le total de neige le plus élevé enregistré était de 1,5 pieds dans la vallée de Carabacette, dans le Maine. Ça commence, on est le 7 décembre. Et ça continue, les nouvelles, comme celle-là, dans les derniers jours. On n'est pas sur une période d'un an, on est sur une période de 24 à 48 heures maximum. C'est quand même hallucinant, c'est sans cesse. Le lendemain, ça continue. Le surlendemain, ça continue. Et c'est ailleurs, et c'est ailleurs. Un puissant séisme 6.1 frappe Tarapaca. Au Chili, un tremblement de terre, enregistré par la USGS sous le nom de M6.1, a frappé Tarapaca au Chili, à 16h47 le 6 décembre 2020. L'agence rapporte une profondeur de 102 kilomètres. Donc, on était quand même assez profonds, mais il n'y a eu aucune perte de vie. On ne semble pas avoir été non plus frappés économiquement. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont ressenti. 6.1, c'est quand même pas rien. Et c'est comme ça. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. On est rendu en Thaïlande, où on nous dit qu'on a eu la pire inondation en 50 ans et qu'il y a plus de 500 000 personnes qui ont été touchées. De graves inondations généralisées ont tué au moins 9 personnes et affecté 210 000 ménages. Au plus d'un demi-million de personnes dans le sud de la Thaïlande ont rapporté des responsables vendredi 4 décembre 2020, décrivant la situation comme la pire qui a été connue en 50 ans. Je pourrais continuer. Il y a encore plein d'autres événements climatiques, mais on a fait le tour pour l'instant. Je voulais juste vous montrer à quel point c'était important ce qui se passait, que la fin de l'année est crucial et que le début de l'année 2021 ne sera vraiment pas facile non plus. Et l'année 2021, si on le décrit l'année 2020 par le magazine Time comme étant la pire, j'ai hâte de voir comment on titra l'année 2021. Probablement la pire des pires. Pendant ce temps-là, une rare étoile de Bethléem biblique apparaîtra le 21 décembre. Le 21 décembre 2020, un événement rare se produira dans le ciel nocturne et on ne l'a pas vu depuis plus de huit siècles. À cette date, Jupiter et Saturne, les deux plus grandes planètes de notre système solaire, se joindront pour former ce que l'on appelle parfois l'étoile de Noël ou l'étoile de Bethléem. Il existe de nombreuses théories sur l'identité de l'étoile biblique de Bethléem apparue à la naissance du Christ. Donc, la théorie la plus acceptée se trouve ici, dans ce que la planète Jupiter fait partie de cette étoile. Dans le monde antique, tous les corps célestes étaient considérés comme des étoiles. Donc, quelque chose de vraiment fascinant qui va se produire. comme si ce n'était pas assez comme événement biblique. On a, et oui, on n'a pas vu ça depuis huit siècles. Le 21 décembre 2020, un événement rare se produira dans le ciel nocturne et on ne l'a pas vu depuis plus de huit siècles. Je vous laisserai ça aussi, naturellement, dans la boîte de description. On continue d'entendre des boums incroyables, comme si ce n'était pas assez. Mystère de sol tremblant et de boums forts entendus dans le comté d'Escambia, en Floride. Un fort boum suivi de grondements a été entendu et ressenti dans une partie du comté d'Escambia. Le 4 décembre après-midi, mais sa source reste un mystère. Le grand boum et les hochets ont commencé vers midi 15. La majorité des rapports provenant des régions de cantonnement et de beulat. Pas de tremblement de terre, pas de tempête, pas de foudre, pas de panne d'électricité, c'est vraiment bizarre, non? Voici quelques commentaires de résidents déconcertés. Mon mari et moi étions assis dans le salon et avons entendu un grand grondement se rapprocher de plus en plus. Puis un boum fort et la maison a tremblé. Mon fauteuil s'est incliné et je tremblais. Puis le grondement retentit progressivement de plus en plus loin. Qu'est-ce que c'était? Ils aspirent l'huile du sol, Adjé. Depuis plusieurs années, ce trou vide là-bas devient de plus en plus grand. Peut-être que ça commence à se fissurer. Je l'ai senti dans la région de Walnut Hill. J'étais en ligne pour une réunion et j'ai dit à mon copain, je pense que nous allons encore avoir un tremblement de terre ici. Je ressens des tremblements. Et il l'a fait deux fois vers midi-quinze, puis vers environ quinze minutes plus tard. J'ai fait le commentaire à mon copain après avoir ressenti le second. Mais c'était rien de ça. Donc vraiment, vraiment étrange encore. C'est boum. C'est vraiment, vraiment inquiétant. Donc, chers amis, je voulais vous partager ça juste pour qu'on comprenne qu'il y a des choses vraiment importantes qui sont en train de se dérouler, des changements majeurs au niveau climatique. Et qu'on ne nous en parle pas sûrement pour des bonnes raisons. Je pense que les gens ne sont pas prêts à prendre toutes ces nouvelles-là pour faire face à la réalité. Donc, préparez-vous. Le pire semble probablement à venir. Et est-ce qu'on est en train de vivre à notre tour, notre apocalypse? Y aurait-il une autre naissance importante? Une rare étoile de Bethléem biblique apparaît. Ou apparaîtra le 21 décembre. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501